Générique Il a concentré l'essentiel des critiques pendant la présidentielle de 2017. Froid, austère, intéressé par l'argent, François Fillon a été en tête de tous les magazines. C'est l'objet de ce livre. Bonjour Thuguel Denis. Bonjour. Alors vous êtes journaliste pour Valeurs Actuelles, vous êtes passé par Le Point, par L'Express. Vous êtes aujourd'hui directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et vous nous présentez ce livre, La vérité, sur François Fillon, c'est chez Plon. Alors avant de parler de François Fillon, parlons de vous, Thuguel Denis. Quel était votre but quand vous avez voulu faire ce livre ? Moi mon but c'était de combler une frustration, la frustration d'un journaliste politique qui pendant toute la campagne présidentielle avait été transformé en chroniqueur judiciaire avec les histoires du parquet national financier et qui avait pressenti à l'époque que c'était un peu dommage parce que moi je ne connaissais pas trop François Fillon avant la campagne présidentielle de 2016-2017. Et je sentais que c'était un personnage assez dense qui méritait qu'on s'y attarde. Par ailleurs, je l'explique dans le livre en essayant d'être transparent, j'étais plutôt conquis par sa ligne politique. Puis tout a volé en éclats à cause des affaires. Je n'ai pas pu faire mon métier de portraitiste, mon métier de journaliste politique qui analyse un logiciel idéologique. Et donc voilà, le film s'est arrêté un peu trop tôt pour moi et j'ai voulu un peu poursuivre. – Alors vous voulez de nous dire, vous faites preuve d'honnêteté dans le livre aussi, vous êtes séduit très clairement par le personnage, séduit même quelque part de le côtoyer, d'avoir le droit de participer aux réunions de famille, on en parlera. Est-ce que finalement ce sentiment n'a pas un peu nuit à votre objectivité ? – Je ne sais pas, je ne crois pas, parce qu'en fait, si vous voulez, ça aurait pu nuire avec un autre personnage qui aurait été dans la séduction, un peu dans la manipulation. Mais en fait, François Fillon, c'est un défaut dans l'absolu, mais une qualité quand on écrit sur lui. C'est quelqu'un de très austère, qui ne cherche pas du tout à devenir ami-ami avec les journalistes. Et en tout cas, moi, qui étais son biographe, il n'a pas essayé de me mettre dans sa poche. Et donc, je trouvais que la relation, finalement, était assez neutre. Bien sûr, j'étais content de pouvoir pénétrer son intimité, mais justement parce que c'était quelqu'un qui ne s'exposait pas. Ce n'est pas comme si vous pénétrez l'intimité d'une star de la télé-réalité qui est en permanence sur Instagram ou les réseaux sociaux ou à la télévision en train de se dévoiler. Là, il y avait un espèce de double plaisir à entrer dans l'intimité d'un personnage public assez important, qui a quand même été Premier ministre de la France pendant cinq ans. Et en plus, c'est un personnage public extrêmement réservé, voire corseté, secret. Et donc, voilà, j'y allais avec la petite cuillère, petit à petit, pour essayer effectivement de découvrir qu'est-ce qui se cachait derrière l'armoire et l'apparence de François Fillon. – Alors, c'est amusant parce que, finalement, vous avez essayé de jouer à armes égales avec lui, puisqu'il vous ouvre sa famille, mais vous y êtes allé aussi en compagnie de votre épouse, de votre jeune fils. Et d'ailleurs, ça vous vaut une mise en garde de votre collègue Louis Dragnel. – Exactement. En fait, la veille du week-end à bosser, enfin, le week-end à bosser, le manoir de bosser, avait été un préalable dans le projet que j'avais formé auprès de François Fillon de pouvoir le suivre pendant un an. Je lui ai dit, et notamment, il y a vraiment quelque chose que j'aimerais faire, c'est de passer un week-end chez vous, puisque votre maison est devenue un personnage de la campagne présidentielle. On avait l'impression qu'il habitait au château de Versailles, donc je voulais un peu vérifier ça de mes propres yeux. Et en fait, la veille de partir dans la Sarthe, où je devais y aller tout seul, il m'envoie un texto à 22h30, à la François Fillon, et il me dit, il ne me dit pas bonjour, il me dit, pourquoi vous ne venez pas avec votre femme et le bébé ? Bon, j'avais envie de lui répondre, parce que ce n'était pas prévu, et comme ça. Et donc, je discute avec ma femme, qui n'était pas très motivée. J'appelle mon collègue Louis Dranel, qui me dit, non, c'est du mélange des genres. Et en fait, j'y suis allé avec ma femme et mon bébé, et je pense qu'on a eu raison, parce qu'effectivement, prendre le petit déjeuner en famille avec les Fillon, quand vous, vous êtes tout seul avec votre carnet de notes, c'est un peu bizarroïde, mais s'il y a votre femme à côté et votre bébé à qui il faut donner un biberon, ça rend les choses un peu plus naturelles. – Alors, on assiste à plusieurs reprises dans l'ouvrage à des moments de réelle proximité, notamment évidemment quand vous êtes passager de François Fillon, qui aime bien appuyer sur le champignon. Et en même temps, j'ai noté deux fois dans le livre, vous dites, j'envoie un message à François Fillon, comme d'habitude, il ne répond pas. – Oui, non mais François Fillon, une fois encore, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la séduction, et voilà, il peut se montrer assez froid. Alors, par ailleurs, il a un peu un problème avec les SMS, parce qu'il répond beaucoup plus facilement au téléphone, bizarrement, il est plus dispo pour répondre au téléphone que pour envoyer des textos, normalement, les personnages publics, c'est un peu l'inverse. Mais voilà, je pense qu'aussi, il était… on ne se connaissait pas beaucoup avant que je fasse le projet, il se demandait bien ce que j'allais écrire, et que donc, il ne voulait pas prendre trop de risques. Finalement, on est devenu plus proche depuis que j'ai terminé mon enquête. Pendant le confinement, par exemple, je l'avais au téléphone quasiment tous les jours, alors que j'avais terminé d'écrire mon livre. Je n'avais pas encore sorti mon livre, mais j'avais terminé de l'écrire. Et puis même maintenant, je continue à avoir ces enfants à l'appeler, et je le sens plus détendu, puisque, effectivement, on n'est pas dans le projet de construction de ce livre. Mais honnêtement, on peut penser ce qu'on veut de François Fillon, moi, je ne cherche pas à convaincre les gens que c'est un saint ou quelqu'un de génialissime. Mais je vraiment lui suis gré d'avoir accepté le challenge, comme on dit, le pari d'ouvrir ses portes pendant un an, comme ça, à un jeune journaliste qu'il connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et de faire le pari de la confiance, c'est quand même assez rare aujourd'hui. – Alors, on parle aussi un petit peu en toile de fond de la préparation de la campagne de François Fillon, donc de la ligne politique. – On parle notamment de François Sureau, je crois, j'espère ne pas me tromper de prénom. – Non, non, c'est bien ça. – Qui parle de droite convenable, prête à agir. Ça doit beaucoup amuser, ça. – Oui, en fait, ce qu'explique François Sureau, qui est un écrivain proche d'Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout spécialement de droite, enfin, qui n'a jamais voté à droite de sa vie d'ailleurs, mais qui a participé dans le petit groupe qui se réunissait au relais de chasse d'Henri de Castres, l'ancien président d'AXA, pardon pour tous ses noms, ses noms propres, mais bon, certains sont quand même connus. Et donc chaque été, pendant trois ans, avant la primaire de la droite, il y a eu des réunions d'une dizaine de personnalités autour de François Fillon, très différentes, qui potassaient, comme on dit vulgairement, la ligne politique qui allait être celle de François Fillon pendant la primaire. Et François Sureau, donc, lui, était un peu le stimulateur de ces débats, puisqu'il arrivait avec ces idées qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles des autres personnes installées autour de la table. Et en fait, ce qu'il explique, ce qu'il avait séduit, et ce qu'il avait motivé à l'époque à concourir méthodologiquement à la constitution de ce programme, c'est que c'était un représentant de la droite conventionnelle, de la droite convenable, qui tout d'un coup devenait un peu infréquentable. Il pressentait que François Fillon, avec la radicalité de son diagnostic, avec un peu l'aspect structurel des réformes qu'il proposait, avait une vraie ligne, quelque chose de définissable, auquel lui-même n'adhérait pas, mais au moins, il trouvait que ce n'était pas, et je reprends ces mots, la soupe habituelle. – Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu par la suite, quand les affaires ont commencé, on va s'y attarder évidemment un tout petit peu plus tard, que beaucoup ont critiqué, y compris dans la famille de droite, la ligne qui avait été tracée par François Fillon, notamment pour sa proximité avec Henri de Castres, vous venez d'en parler, qui était le PDG d'AXA, on le comparait à Margaret Thatcher, notamment. Du coup, c'est particulièrement drôle de pouvoir suivre tout cela, et on découvre également les orientations de géopolitique, et on se rend compte que ça aurait été tout de même bien différent d'Emmanuel Macron. – En fait, François Fillon, en 2016, il arrive un peu à la synthèse de sa propre vie, il a été séguiniste dans sa jeunesse, donc c'est-à-dire un peu la droite quand même turbulente, anti-maast riche, souverainiste, beaucoup plus sociale que le barycentre du RPR de l'époque. Puis il a fait une carrière conventionnelle, pleine de compromis, peut-être même de compromissions, qui sait, sur le plan idéologique, avec Nicolas Sarkozy notamment, en étant Premier ministre pendant 5 ans, et puis il arrive en 2016 avec effectivement un projet qui va être le sien, qui ne va pas être celui défini par le parti, or la droite française a la fâcheuse habitude de composer, c'est-à-dire, ce n'est pas une politique de l'offre, c'est une politique de la demande, donc ils se disent, bon, les centristes pensent si, la droite un peu réacte, pense ça, la droite normale à telle ou telle position, on va faire un melting pot, un pot commun de tout ça, un pot pourri même d'ailleurs de tout ça, et ça va servir de projet politique. Et là, François Fillon et ses amis, eux, ont décidé quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire que par exemple, ils voulaient abolir les 35 heures, ils voulaient réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires, ils voulaient vraiment s'attaquer à la bureaucratie dans tous les secteurs, que ce soit celui de la santé, que ce soit celui de l'administration fiscale, etc. Et sur le plan sociétal, François Fillon se découvre, redécouvre, conservateur, notamment grâce au Bruno Retailleau, le sénateur ancien comparse de Philippe de Villiers, qui était dans son équipe très restreinte, et François Fillon va se passionner un peu pour les sujets civilisationnels, la montée de l'islam politique, l'immigration… – Celui qui parle du totalitarisme islamique pendant la campagne, par exemple. – Voilà, il parle de ça, mais il parle aussi de l'insécurité culturelle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui commence à percevoir que l'écriture inclusive, le politiquement correct, l'espèce de censure médiatique… – L'attente ? – L'attente, le féminisme, le néo-féminisme contemporain, qui est vraiment dans l'injonction, et parfois un peu totalitaire aussi, eh bien il prend la mesure de tout ça et il redessine un projet à la lueur de ces nouvelles idées. – Un projet qui prend dans un premier temps, qui prend notamment avec cette primaire assez incroyable, puisque personne ne l'attendait, il terrasse Nicolas Sarkozy au premier tour, il terrasse encore plus violemment Alain Juppé au second, et puis tout à coup, les affaires arrivent, tout commence avec cette publication du Canard enchaîné, une publication qui finalement n'attire pas tant que ça l'attention de François Fillon. – Oui c'est vrai, en fait, je vois que vous avez bien lu le livre, parce qu'effectivement je raconte une scène où François Fillon, trois jours avant la publication du Canard enchaîné, se trouve à Berlin avec Henri de Castres et Bruno Le Maire à l'époque, qui faisait partie de son équipe de campagne, et ils sont allés voir Angela Merkel tous les trois. Et juste avant de reprendre l'avion, un vol EasyJet pour l'anecdote pour Paris, François Fillon a un coup de fil avec le Canard enchaîné, qui lui explique que dans trois jours il y aura bel et bien un article sur l'emploi présumé fictif de son épouse Pénélope, François Fillon raccroche et dit aux deux autres, j'ai pu en discuter avec eux, bon c'est tout à fait déminable, voilà je sais que ça fait plusieurs semaines qu'ils étaient sur cette piste, ça fait partie des moments désagréables d'une campagne, mais ça va aller. Et en fait, donc le jeudi sort le Canard enchaîné, François Fillon lui va à Bordeaux pour mettre en scène sa réconciliation avec Alain Juppé à l'époque, et en rentrant de Bordeaux en avion, cette fois-ci en petit avion privé, et bien il apprend que le parquet national financier ouvre une enquête contre lui. Et en atterrissant de ce vol Bordeaux-Paris, il téléphone avec un de ses plus vieux amis qui s'appelle Igor Mitrofanov, qui est la plume de François Fillon, c'est-à-dire la personne qui lui écrit ses discours, et il dit à Igor, tu sais Igor, si j'avais pu ouvrir la porte de l'avion et me jeter dans le vide pendant le vol, je l'aurais fait. Parce qu'il sait qu'à cet instant, la machine à broyer va se mettre en place, avec une temporalité de l'enquête qui va démultiplier les effets dévastateurs de cette même enquête, avec très rapidement l'ouverture d'une information judiciaire, puis la nomination de Serge Tournaire, un juge particulièrement féroce avec la droite comme juge d'instruction, puis la mise en examen, etc. Et c'est là où sa campagne va effectivement se transformer en crash. – Et alors dans ce cadre, on a vu les récentes déclarations d'Elia Noulette, évidemment, à la tête du parquet national financier qui a été créée à l'initiative de François Hollande. Est-ce que vous avez pu en parler avec François Fillon ? – Bien sûr, bien sûr. Alors au moment où, dix jours avant le jugement qui a eu lieu, vous avez rappelé la condamnation dont il avait fait l'objet, le point sort sur son site internet les extraits des déclarations de Mme Noulette devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale qui l'auditionnait, et elle raconte avoir subi des pressions et des pressions et des pressions de la part de sa supérieure, c'est-à-dire la chef du parquet général de Paris, Catherine Chant-Renaud, et qui lui demandait des remontées d'informations en permanence, c'est-à-dire, donne-moi le script un peu de tes auditions, qui lui donnait même des ordres, entre guillemets, de changements de procédure, non, il faut passer maintenant à l'ouverture d'une information judiciaire qui permet des actes d'enquête un peu plus profonds. Et j'en avais discuté avec François Fillon, donc juste avant son jugement, et il était bien évidemment soulagé, et en même temps un peu en colère, soulagé, parce qu'il disait, tout ce que je lui ai dit pendant la campagne, c'est-à-dire que j'ai bénéficié d'un traitement de défaveur de la part de la justice, et corroboré par des mots même, de la bouche même de mon bourreau, c'est-à-dire qu'un journaliste de droite qui dit ça, ça n'aurait pas vraiment de légitimité ou d'écho, mais là, quand c'est la magistrate chargée de l'enquête qui dit elle-même qu'elle n'a pas pu travailler dans des conditions sereines, ça prenait tout son sens, et puis il était en colère, François Fillon, puisqu'il s'est dit que ne l'ont-ils pas dit plus tôt ? – Bien sûr. – Et à l'époque où je disais ça, la presse ricanait, personne ne me croyait, on pensait que j'étais complotiste, donc voilà quel était son état d'esprit à ce moment-là. – Alors vous expliquez, on l'a dit, que la parution du canard enchaîné, finalement, ne lui fait ni chaud ni froid, il se dit que c'est un coup de canif, je crois que c'est vos propos, en revanche, la saisie du PNF, donc là, et le coup de blast, mais finalement, cette mise en examen, ce n'est pas tant la mise en examen qui pose problème, c'est ces fameuses déclarations de François Fillon, on imagine mal le général de Gaulle mis en examen. – Alors il y a deux choses qu'on a reprochées à François Fillon pendant sa campagne, c'est cette phrase qu'il avait dite en août à propos de Nicolas Sarkozy, qui imagine le général de Gaulle en mis en examen… – Le monde l'a attribué à Nicolas Sarkozy, pour Nicolas Sarkozy. – Oui, 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 non, mais ça, et François Fillon… – Parce que dans le livre, il dit que ce n'est pas le cas, il dit que ça n'est pas tout à fait rendu compte… – Non, mais dans le livre, il ne dit pas que ça ne concernait pas Nicolas Sarkozy, il dit qu'il regrette de l'avoir dit, et qu'effectivement, il ne mesure pas, au moment où il écrit ses discours, parce qu'en l'occurrence, ce discours-là, il l'a écrit tout seul, quelles vont être les phrases qui vont faire du bruit. Et d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais moi, ce qui m'a touché dans ce personnage dont on parlait au début, pourquoi il s'est laissé approcher, et puis est-ce que la proximité pouvait éventuellement corrompre notre relation, en fait, on voit aussi que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire tout au long du livre qu'il a tort, qu'il a des doutes, qu'il n'est pas bon dans tel ou tel domaine, qu'en communication, il n'est pas très fort, qu'à la télévision, il a toujours les bonnes formules trois minutes après le moment où il faudrait la voir. Donc c'est-à-dire, il n'a pas profité de la proximité qui était la mienne, ou en tout cas de mon empathie, pour s'inventer un personnage matamore qu'il n'était pas. Donc, que ça soit pour cette phrase sur Général de Gaulle, que ça soit pour les costumes, où il exprime énormément de regrets, même s'il explique comment c'est venu, c'est-à-dire que la maison Harnise lui faisait des cadeaux depuis des années. – Ça, c'est drôle. – Et que, voilà, il s'est faiblement laissé offrir de costumes, pensant que c'était la même maison de couture qu'il lui offrait depuis longtemps qu'il le faisait. Et bon, en fait, c'était un piège de l'avocat Robert Bourgie. Et par rapport à la mise en examen, il a déclaré au JT de TF1 que s'il était mis en examen, il se retirerait de la campagne. Et en fait, tout le monde lui est tombé dessus. Mais moi, je suis persuadé qu'il s'agit d'une erreur tactique, mais pas morale. C'est-à-dire qu'il a pris le risque en faisant cette déclaration de qu'un jour, elle se retourne contre lui. Mais ce n'est pas une erreur morale au sens, c'est que bien évidemment, au moment où il le dit, pour le coup, qui peut imaginer un candidat d'élection présidentielle favori mis en examen ? Alors que normalement, il y a une forme de jurisprudence en France qui fait qu'il y a une sorte de trêve judiciaire pour que justement, la justice ne soit pas accusée d'être instrumentalisée par le pouvoir politique. Et au moment où il dit ça, au moment où il a déjà été auditionné par des policiers, lui, il a l'impression que, si vous voulez, que ça fait des années qu'il a déclaré les salaires de sa femme. Ce n'est pas du travail au black, ce n'est pas de la rétro-commission, ce n'est pas de la peau de vin, ce n'est pas du financement de partis politiques, du financement occulte. C'est monsieur qui travaille avec madame, qui déclare ses impôts chaque année, qui, avec des fiches de paye dûment visé par l'administration de l'Assemblée nationale, l'administration fiscale au moment de payer ses impôts, et que donc, il n'imagine à aucun moment qu'il va être mis en examen. – Alors, d'ailleurs, c'est amusant parce que quand il est mis en examen, vous expliquez que le garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti, lui, conseille de ne pas se rendre aux auditions. – Oui, c'est assez étonnant. En fait, François Fillon, par légitimisme, et puis parce que les personnes qui le conseillaient à l'époque, notamment François Sureau ou son avocat, Antonin Lévy, a plutôt choisi le parti pris de se rendre aux convocations, de faire tout ce que les juges lui demandaient de faire, et d'une certaine manière, un peu baisser la tête face à la justice, en tout cas, pas du tout chercher le rapport de force. Et il s'est beaucoup interrogé, après, sur sa stratégie de défense après la campagne présidentielle, et notamment, il avait discuté avec Éric Dupond-Moretti, qui, à l'époque, n'était qu'un ténor du barreau, ce qui est déjà pas mal, et Éric Dupond-Moretti, lui, avait dit, écoutez, moi, à ma place, en fait, à votre place, je n'y serais pas allé, je ne serais pas allé chez les juges. J'aurais fait une conférence de presse dans la rue, et j'aurais dit, qu'est-ce que c'est que ce pays où la justice essaye d'entraver une campagne présidentielle ? D'abord, laissons le temps de la campagne, c'est-à-dire un temps politique, et si les juges estiment qu'il faut m'auditionner après la campagne, eh bien, ils m'auditionneront, mais en attendant, qu'ils n'essayent pas d'interférer. – Alors, cette déclaration sur la mise en examen de François Fillon, on l'a dit, a touché en plein cœur Nicolas Sarkozy, un Nicolas Sarkozy avec lequel les relations étaient déjà compliquées, y compris pendant son quinquennat où François Fillon était Premier ministre. Est-ce que finalement, François Fillon a adouci un peu son opinion quant à Nicolas Sarkozy après ce bulldozer judiciaire ? – Écoutez, dans le livre, je raconte la scène du premier dîner entre François Fillon et moi-même, où justement, la discussion a roulé très rapidement sur Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que François Fillon, quand même de lui-même, parle souvent de Nicolas Sarkozy, on sent que c'est une relation… – C'est un sujet. – C'est un sujet, voilà, et que c'est une relation qui l'a marqué. Et donc, pendant ce dîner, qui intervient après la publication du livre Passion de Nicolas Sarkozy, où Nicolas Sarkozy avait été très sévère sur François Fillon, disant notamment qu'aucune fois dans sa vie, il n'était passé à ce point, à côté d'une personnalité, d'un tempérament, bref… – Celui qui l'avait traité de collaborateur, donc. – Et il l'avait aussi traité de collaborateur pendant son quinquennat. Et bien, donc, François Fillon, on a une discussion un peu à bâton rompu sur Nicolas Sarkozy, il explique quand même que, fondamentalement, ce qu'il ne comprend pas dans Nicolas Sarkozy, c'est son tempérament, c'est son côté chef de bande, son côté clanique. C'est-à-dire, toujours dans l'espèce de rapport où tu es mon interlocuteur, tu me dois quelque chose, je t'ai amené à tel poste, etc. Et qui n'est pas une relation, un type de relation humaine naturelle pour François Fillon, qui est beaucoup plus… voilà, qui a des relations en velours, quoi, avec les gens, il n'y a jamais un mot plus… – Aseptisé un peu parfois. – Vous, vous diriez aseptisé, moi je dirais en tout cas feutré, ou en tout cas signe aussi d'une certaine éducation, peut-être… – D'une pudeur aussi. – Voilà, d'une pudeur, peut-être une éducation un peu comme on n'en fait plus maintenant, mais c'est vrai que lui, il envisage les choses comme ça, là où Nicolas Sarkozy est beaucoup plus contemporain dans sa manière d'être, mais il reconnaît aussi qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné dans leur quinquennat, notamment au moment de la crise financière, puis voilà, on sent en tout cas que c'est quand même deux grands fauves, quand Nicolas Sarkozy parle de François Fillon ou quand François Fillon parle de Nicolas Sarkozy, voilà, on sent que ça a été une vraie histoire de la droite française, du pouvoir politique en France. – J'ai relevé un adjectif quand même, François Fillon à un moment, en parlant de Nicolas Sarkozy, dit que c'est un tordu. – Oui, oui, parce qu'en fait, par exemple, au moment des costumes, François Fillon appelle Nicolas Sarkozy en lui disant, bon, toi tu connais bien Robert Bourgie, il se répand partout dans la presse, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour lui dire, le mal est fait, le calmer ? Et apparemment, Nicolas Sarkozy, raconte François Fillon dans le livre, a eu un petit rire au bout du fil et il lui a dit, mais Robert Bourgie n'est pas arrêtable. Donc effectivement, c'est ce qui fait dire à François Fillon que parfois Nicolas Sarkozy est quand même compliqué et complexe et difficile à analyser. – Alors finalement, François Fillon n'a pas été arrêtable non plus puisqu'il a poursuivi jusqu'à la présidentielle et on pensait peut-être qu'il était à l'initiative de cette presque fuite en avant puisqu'au fur et à mesure, c'était de plus en plus compliqué, il ne pouvait plus sortir sans qu'on lui parle uniquement des affaires judiciaires. Et avec votre livre, on comprend qu'en réalité, c'est le soutien familial qu'il a poussé jusqu'au bout pour aller jusqu'au bout, justement. – Je suis très content que vous releviez ça parce que pour moi, c'était une découverte quand j'ai fait mon livre et en même temps, un peu une révélation. C'est-à-dire que je ne pensais pas du tout interviewer les enfants de François Fillon, il a cinq enfants. Et en fait, je les ai rencontrés un peu les uns après les autres. Marie Fillon, l'aîné, lors de mon week-end à bosser avec mon épouse. Puis en fait, je découvre une fille formidable, très structurée sur le plan intellectuel qui avait plein de choses à raconter. Et puis donc, j'ai rencontré tous ses fils. Et en fait, je reconstitue à la fin de mon livre la campagne présidentielle de manière chronologique alors que les deux premiers tiers sont une espèce de promenade en Fillon, on va dire. Et en reconstituant la campagne présidentielle presque jour par jour, mais à l'aune de ce qu'ont vécu les enfants, je me suis rendu compte de deux choses. D'une part, que cette campagne avait été vécue vraiment de manière extrêmement proche par tous les enfants, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient tout le temps, ils échangeaient, parfois ils donnaient des conseils à leur père, ils avaient des avis très tranchés sur ce qu'il fallait faire ou pas faire. Ils allaient aux meetings, chose qu'ils n'avaient jamais fait de leur vie. Ils partaient le vendredi midi du boulot pour faire 300 kilomètres et pour aller se mettre au premier rang et malgré les concerts de casserole qu'il y avait sur les ronds-points en arrivant. Et la veille du Trocadéro, ils se réunissent chez Marie Fillon qui habite derrière les Invalides à Paris avec son mari. Et c'était le lieu un peu de… c'était le QG familial pendant la campagne. Tous les dimanches, ils se retrouvaient chez Marie Fillon, ils laissaient leur portable à l'entrée dans une corbeille parce qu'ils pensaient tous être surécoute et puis ils prenaient des nouvelles des uns et des autres. – Peut-être à raison. – Oui, peut-être à raison, sachant que deux des enfants étaient entendus par la justice, Marie et Charles, à cause de leur rôle d'assistant parlementaire par le passé. Pénélope et François étaient entendus par la justice. Donc bon, ils faisaient un peu le débriefing comme ça de cette autre campagne qui avait lieu en parallèle de la campagne politique. Et donc la veille du Trocadéro, c'est le soir de l'anniversaire de François Fillon, de ses 63 ans. Et François Fillon, assez rapidement, au début du repas, prend son petit couteau, se tape sur son verre et dit, bon écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, j'arrête. Voilà, demain, je fais le Trocadéro mais j'arrête tout, c'est trop dur, tout le monde souffre trop dans cette histoire, moi mais aussi vous, donc j'arrête. Et en fait, là, il y a une forme de fronde un peu primaire. – Il avait pris conseil auprès de Nicolas Sarkozy aussi qui lui avait dit d'arrêter. – Et plus tôt dans la journée, Nicolas Sarkozy lui avait dit d'arrêter, Alain Juppé s'était montré très froid aussi, au téléphone, donc il dit ça à ses enfants. Et là, ses enfants, un par un, lui disent, mais non papa, on n'a pas vécu tout ça pour arrêter maintenant, il est hors de question. Et même Pénélope sort de sa réserve et dit qu'effectivement, il faut continuer et que quand bien même elle-même est une des victimes espiatoires de cette campagne, en première ligne, eh bien, elle soutient l'idée que son mari doit continuer. – Alors vous racontez, d'ailleurs, deux anecdotes, notamment une chez le boucher dans la Sarthe où un monsieur dit à son fils, tu vois, ici c'est François Fillon, tu ne le verras plus. Et puis le fameux jour où Marie Fillon va voter et où elle est carrément suivie dans la rue par un homme qui l'agresse presque. – Il faut bien comprendre qu'on peut penser ce qu'on veut une fois de plus de François Fillon, de sa culpabilité ou non, mais si on a un peu de miséricorde, on est capable aussi d'imaginer que quand on a été très haut, c'est-à-dire Premier ministre de la France pendant cinq ans, favori à une élection présidentielle pendant trois semaines ou trois mois, vainqueur Tony Trojan de la primaire de la droite et puis que vous chutez, c'est une chute vertigineuse et que tout d'un coup vous devenez le paria, c'est très compliqué. Et effectivement, il faut mesurer que François Fillon, quand il va faire le plein de la station service avec ses enfants, c'est ses enfants qui sortent dehors parce que pour éviter les regards malveillants et que quand il va à la boucherie à côté de chez lui et que ce père de famille dit à son petit garçon tout haut dans la queue en disant, tu vois ce monsieur, tu ne le reverras plus jamais, ne t'inquiète pas, c'est quand même très douloureux à entendre que quand le frère de François Fillon prend le bateau pour revenir de Corse avec sa famille et avec sa voiture et que l'employé regarde sa carte d'identité et il dit, oula, Fillon, dis donc, ça c'est pas un nom de famille qui sonne bien ça, etc. et si vous voulez c'est que des choses comme ça qui individuellement ne sont peut-être pas si douloureuses que ça mais qui misent bout à bout montre bien la chute qu'a subie François Fillon. – Alors dans tout cela on a parlé un petit peu des enfants que vous avez beaucoup vus et que vous continuez de voir on a du mal quand même à cerner le personnage de Pénélope Fillon on comprend qu'elle a beaucoup souffert de toute cette étape on comprend comme vous venez de nous l'expliquer qu'elle a soutenu son mari jusqu'à la fin y compris jusqu'au procès d'ailleurs mais on voit en elle un personnage presque spectral très difficile à définir très difficile à appréhender barricadé dans sa pudeur comment vous l'avez ressenti vous ? – Moi la première fois que je la rencontre c'était à l'occasion d'un de mes entretiens avec François Fillon chez lui dans son appartement dont je parlais tout à l'heure et elle rentre de faire les courses elle disparaît immédiatement etc. et je me suis dit ouh là ça va être compliqué quand même d'approcher cette femme et en fait c'est justement ça que j'ai bien aimé c'est à dire que j'ai mis un an avant qu'on commence à prendre le thé ensemble et qu'elle s'ouvre et elle a bien beaucoup de choses à dire c'est à dire qu'elle a énormément d'avis sur le Brexit sur la droite en France sur Philippe Seguin sur Nicolas Sarkozy sur la manière dont la politique est aujourd'hui une espèce de spectacle people en permanence et comment elle a vécu ça et sa différence avec Carla Bruni parce que bon elle a été l'inverse de son tempérament et puis c'est la manière dont elle a vécu la campagne mais Pénéa Plillon fondamentalement et en tout cas entre les trois ans qui ont séparé la fin de la campagne présidentielle et le jugement qui a été rendu le 29 juin c'est quelqu'un qui était en apnée qui attendait de savoir dans quel sort judiciaire elle allait être mangée et comme tous les gens en apnée si vous voulez elle était complètement comprimée elle contrairement à François Fillon qui a retrouvé une vie active qui travaille dans une société de gestion d'actifs et d'investissements et qui a une vie à 100 à l'heure qui continue à prendre l'avion tout le temps qui voit plein de gens etc. elle ça l'a traumatisé elle est restée chez elle elle ne peut plus entendre son prénom parce que c'est le Pénélope Gate donc elle veut absolument que tout le monde l'appelle Penny y compris moi alors que moi je me dis je ne suis pas assez intime pour l'appeler par son surnom mais elle dit si si tellement le mot Pénélope lui fait mal aux oreilles et voilà c'est ce genre de femme mais je crois que j'essaie de montrer au travers de certaines citations dans ce livre que c'est quelqu'un qui est dupe de rien et puis qui a vraiment vraiment du fond qui est capable de parler des sujets politiques avec pas mal de sophistication Alors on comprend à la fin du livre que vous avez percé à jour de nombreux secrets de François Fillon mais que quelque part et vous l'écrivez d'ailleurs que le portrait n'est jamais totalement terminé d'être dessiné En fait vous avez deux types de personnalités aujourd'hui dans la vie publique ceux qui construisent un personnage donc c'est très simple il y a des clés de compréhension et puis il y a ceux qui effectivement sont beaucoup plus complexes à saisir et François Fillon même si j'ai l'impression de le connaître beaucoup mieux après avoir passé un an à dîner à aller à la chasse à faire de la voiture avec lui à prendre des petits déjeuners des déjeuners le voir à Paris en province etc mais en revanche effectivement l'histoire n'est pas terminée parce que de toute façon sa vie n'est pas terminée et ses ennuis ne sont pas terminés là il fait appel de son jugement bien entendu et si vous voulez le film pour reprendre ce que je disais au début de notre entretien qui n'était pas terminé pendant l'élection présidentielle n'est toujours pas terminé puisque c'est quelqu'un qui est finalement encore en train de chercher la postérité qui va être la sienne et il essaye d'échapper à ce que ça soit une postérité d'un condamné Et alors pour terminer justement cette nouvelle vie de François Fillon dont beaucoup ont parlé est-ce que cette nouvelle vie peut rebasculer vers la politique selon vous ? Écoutez la condamnation honnêtement a mis un énorme coup d'arrêt c'est-à-dire que vous m'auriez posé la question une semaine avant le procès je vous aurais dit Emmanuel Macron n'est pas extrêmement populaire la droite n'a toujours pas de leader charismatique si la justice est innocente François Fillon ce sera un tigre qui sortira de sa cage là honnêtement le tigre est encore en cage et jusqu'à l'appel il est exclusivement concentré à la préparation de sa défense Merci beaucoup Thuvial Denis C'est moi qui vous remercie Je rappelle le titre de votre ouvrage La vérité sur le mystère Fillon sécher plomb Merci Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs